Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ce sera un tag. Donc j'ai posé quelques questions sur Instagram pour savoir s'il y a des choses que vous vouliez savoir sur le coloriage, sur mon évolution, sur des petites choses. Et vous avez posé quelques questions et je l'ai intégré, j'ai intégré mes réponses à mon tag qui est l'ABCDR tag. Donc qu'est-ce que c'est ? Donc je vais vous citer toutes les lettres de l'alphabet et à chaque lettre je vais associer un truc, un élément dans le coloriage, que ce soit un matériel, que ce soit un livre, que ce soit un auteur, quelque chose que j'aime particulièrement dans le coloriage pour que vous voyez mes préférences, que j'utilise le plus, que j'aime le plus. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite par la lettre A. Donc A comme aquarelle. Voilà, donc l'aquarelle je l'utilise de plus en plus et j'ai commencé avec, vous savez, les petits crayons couleur aquarelle qu'on trouve chez Carrefour, de la marque Carrefour, à 2 ou 3 euros la boîte. Voilà, j'ai commencé avec ça et ensuite ça me plaisait bien. Je les utilise parfois mais c'est très très rare. Après j'ai continué avec les Comté, j'ai continué avec les Lyra et là au bout de 3 ans et demi, parce que je colorie depuis l'année 2016, au bout de 3 ans et demi j'ai les Faber Castell Albrecht Durer qui sont juste une dinguerie au niveau du coloriage. Donc voilà. Et au niveau de l'aquarelle en godet ou en palette comme ça, j'ai celle-ci et la neutre de chez Action. Donc ce ne sont pas des très très bonnes qualités, même si celle-là j'avoue être un coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Je vais l'utiliser encore un peu, je pense quelques mois, avant de me décider si vraiment oui ou non j'aime l'aquarelle nacrée et de prendre du plus haut de gamme parce que si vraiment j'aime ça, je pense que je ne me contenterai pas de cette palette pendant un an. Voilà. Le B comme bloc préféré. Donc je pense que ce ne sera pas une surprise. Je suis une grande fan de ce bloc de coloriage parce qu'il n'y a pas de zone de remplissage bestiaire. C'est que du Disney simple, pur, efficace. Donc j'aime beaucoup ce bloc. C'est mon préféré de tous. Voilà. Alors c'est comme crayon de couleur. Voilà. Moi je suis bien plus crayon de couleur que feutre. J'ai commencé avec déjà du bon matériel au niveau des crayons de couleur parce que d'après mes études, j'étais en BTS et je faisais du dessin. Pour mes études, j'avais les Faber-Castell. Mais vous savez ceux qu'on trouve à Carrefour, les classiques. Colors aussi. Ça s'appelle comme ça. Ça, c'est des Faber-Castell qu'on trouve dans les rayons écoliers à Carrefour. Ce n'est pas dans les Beaux-Arts. C'est les crayons qu'on peut trouver chez tous les revendeurs à Carrefour, Leclerc, tout ça. Et j'avais ça. Et j'ai commencé à coller avec ces crayons. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de changer et je suis allée vers les Beaux-Ikromos. Mais ça s'est fait rapidement. J'avoue, en quelques mois, je m'étais lassée de mes petits crayons de couleur. Enfin, petits. C'était quand même des Faber-Castell, mais ce n'était pas les mêmes. Pas la même gamme. D, comme Disney, je suis une accro à Disney. On m'a demandé si je coloriais plus des corps à Disney ou non Disney. Je pense que ceux qui me suivent sauront la réponse. C'est les trois quarts du temps du Disney. Et je l'assume totalement. J'aime cet univers comme... Enfin, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, c'est tout. C'est comme ça. Voilà, je suis une accro à Disney. Mais, eux, pommes, essence sans odeur. Donc, je ne l'utilise pas souvent. La preuve, en deux ans et demi, voilà ce que j'ai consommé sur le produit. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de faire bouger pour briller. Mais, on est carrément au début, quoi, du flacon. En deux ans et demi d'utilisation. Donc, je ne l'utilise pas souvent, uniquement quand je veux que mes coloriages soient hyper lisses. Mais, c'est de temps en temps. Désolée, je regarde mes lettres. Alors, F comme Fabiana Atanasio. Alors, j'ai un seul bouquin de... Enfin, un seul livre de sa main. C'est le Peter Pan. Je le trouve très, très beau. Mais, je mets un bémol parce que j'adore ce bouquin. Je suis follement heureuse. Je le trouve génial. Je vais colorier dedans pas mal cette année. Mais, je ne vais pas acheter d'autres livres de Fabiana Atanasio parce qu'elle a une pâte qui est particulière, que j'aime vraiment beaucoup. Mais, j'ai l'impression que si j'achète son truc cendrillon, la belle abeille, Pinocchio, je vais vite me lasser comme avec les Johanna Basseford. Au début, j'adorais Johanna Basseford. Et c'est le fait d'avoir trois bouquins qui se ressemblent énormément qui m'ont fait ne plus aimer du tout Johanna Basseford. Et là, Fabiana Atanasio, je n'ai pas envie d'être dans le même truc. Donc, je vais pas mal exploiter ce bouquin cette année. Et si je fais une dizaine, une quinzaine de colos, si jamais j'en fais vraiment beaucoup et que je ne suis vraiment pas lassée, que c'est comme Carby Rosane avec Animorphia et Magimorphia, j'irai acheter un autre livre de sa main parce que j'aimerais vraiment beaucoup avoir cendrillon. Vraiment, il me plaît beaucoup. Donc, je vais voir si je ne vais pas m'en lasser avant de craquer pour cendrillon parce qu'il est quand même trop, trop beau. J'ai comme gélatos. Alors ça, c'est une nouvelle découverte. À Noël dernier, je les ai enfin utilisés. Et je les aime vraiment. Donc, je n'ai pas de préférence là par contre. Je les utilise à sec, estompé au doigt, que j'utilise à l'aquarelle, que j'utilise d'essence aux odeurs, que j'utilise comme tampon. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. J'ai pas d'impression genre Ah non, j'aime pas trop. Non. Les gélatos, j'aime toutes les utilisations que j'ai trouvées, que je découvre, que je regarde sur Internet, sur YouTube. J'aime tout ce qu'on peut en faire. Vraiment, il n'y a pas de préférence. Les gélatos, je trouve que c'est une petite merveille parce que aquarelle, non-aquarelle, essence, sans essence, au doigt, pas au doigt. C'est pour moi le matériel, passe partout quoi. Enfin, je connais pas d'autres matériels qui peuvent s'adapter autant que ça. C'est juste trop bien. Donc, les gélatos, c'est une très bonne découverte. H pour, je pense que là aussi, vous devinez comme le D, Harry Potter, bien sûr, bien bien sûr, qu'elle serait un abécédaire sans D pour Disney et H pour Harry Potter. Il faut vraiment que je vous dise pourquoi. Harry Potter, c'est la vie comme Disney, quoi. C'est la base, c'est Harry Potter. Voilà. Tout simplement, je suis amoureuse d'Harry Potter. Voilà, je pense que vous comprendrez. Et pour Hirojiten, ce sont des crayons de couleur que j'aime beaucoup. Je vous les avais présentés. Je vous avais fait un test de matériel dessus. Mais je commence bien à les exploiter et je découvre que sur YouTube ou sur Internet, il y a très peu de tutos ou de tests de ces crayons de couleur-là. Et moi, j'essaye de faire des choses avec ces crayons parce que déjà, je les possède. C'est quand même pratique. Parce que si je ne les aurais pas, je ne le ferais pas. Mais je trouve que ça manque de ces petits crayons-là. Et je me dis pourquoi pas faire quelques vidéos pour vous parler de l'utilisation de ces crayons, de quelle gamme j'utilise, qu'est-ce que j'en fais, comment je les mets sur mes colos, ça peut être sympa de vous parler un petit peu des Hirojiten. Surtout que ce sont de très très bons crayons et pas si cher que ça. Enfin, le coffret coûte 20 euros. Je trouve pour 30 crayons de très 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 bonne qualité qui pour moi dépassent même les Polychromos. Voilà. Alors que c'est un coup de cœur. Mais pour moi, les Hirojiten sont mieux que les Polychromos. C'est dur à dire. Ça sort mal. Mais c'est vrai, c'est mon avis malheureusement. Je suis dégoûtée. Bref. Donc, je me dis que ça serait sympa de vous présenter ces crayons-là parce qu'ils sont vraiment pas chers pour la qualité qu'on a. Voilà. C'est surtout ça. J. C'est vraiment parce que je n'ai pas trouvé. Johanna Basseford. Donc, pour la petite histoire, si vous avez suivi, j'avais plein de livres de Johanna Basseford. J'avais forêt, jungle, Noël, océan. Ce qui est déjà énorme. Et lui, il vit le papier en encre. Je me suis débarrassée de la moitié. Et il me restait Noël Féric et jungle magique. Et en fait, en faisant une petite nouveauté que vous verrez bientôt sur la chaîne, je n'ai pas du tout, du tout, envie de me mettre à colorier dedans. Donc, j'ai viré Noël Féric. Donc, j'ai viré jungle magique. Et je n'ai gardé que lui. Evie et le papier en encre. Parce que lui, quand j'ai vu la couverture, je suis tombée en amour dessus. Et je n'étais pas au courant de tout l'engouement, moi, de ce livre. Genre, quand j'ai vu le bouquin, j'ai fait « Waouh, elle est magnifique ! » Et j'ai tourné quelques pages. Et je me suis dit « Tiens, mais on reconnaît Johanna Basseford. » C'est surprenant. Et du coup, je me suis dit « Mais c'est qui l'illustrateur ? » C'est Johanna Basseford. Waouh ! Et j'aime beaucoup, beaucoup l'intérieur. Bon, il y a toujours les feuilles que je ne peux plus saquer. Mais, en masse, en majorité, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est le seul livre que j'ai gardé de chez Johanna Basseford. Donc, pour répondre à toi, petite personne qui m'a demandé si j'avais le noël féerique, non plus du tout. Voilà, je n'ai que celui-ci. Et je ne rachèterai pas le livre de Johanna Basseford et jamais de la vie, les gars. Le monde des fleurs, là. Non, mais ça, non. Tu ne me mets pas ça. C'est tout ce que je ne peux plus voir. Donc, non. Je ne l'achèterai pas. Ensuite, nous avons Kirby Rosane. Alors, lui, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me lasse pas de ses dessins. Je ne me lasse jamais de ses dessins. J'ai Animorphia, Imagimorphia depuis 3 ans. Ce sont mes collages que j'ai achetés dans mes débuts, dans mes premiers mois. Et je n'arrive pas à m'en lasser. Et du coup, on m'a demandé quel était mon collage que j'aime le plus. Et ça reste celui-ci. Attendez. De toute façon, vous avez la photo sur Instagram, sur la page book. Et je l'ai fait le 16-07-2016. Voilà. Je l'ai fait en 2016. Et c'est vraiment un courage coup de cœur pour moi parce que je le trouve magnifique. Attendez, je vais le poser là, sinon je vais faire une pile. Ensuite, elle, comme livre de coloriage. Donc, j'en ai 51. Voilà. J'ai 51 livres. Je trouve que pour une passion, ça va. C'est raisonnable. Non ? N'hésitez pas à me les recommander. Si vous trouvez que c'est raisonnable pour une passion. C'est une passion qui dure depuis 2016. Nous sommes en 2019. 51. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. M pour Mystère. Donc, les colorages Mystère, j'ai gardé que celui-ci et le Pixar. Pour les Disney. De toute façon, j'ai eu des Disney. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Et j'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai acheté en sachant très bien que je ne voulais plus de Mystère. Mais en sachant aussi que j'allais modifier les couleurs, modifier les traits, ne pas faire forcément les gros traits noirs. Parfois, je l'ai acheté en sachant que j'allais changer des choses. Et je ne regrette pas du tout. J'ai fait en tout et pour tout pour le moment. Parce que je l'ai coloré dans l'ordre. J'ai fait 12 colorages. Voilà. Et ça continuera tranquillement cette année en fonction de mes envies. N comme nuancier. C'est très, très pratique. Au début, je ne le faisais pas. Et c'est au bout de pas mal de temps. Plus d'un an. On devrait me taper là. Plus d'un an que j'ai décidé. Enfin, décidé. Non. Qu'on m'a dit. Non, mais c'est quand tu fais du nuancier. C'est du n'importe quoi. Donc, j'ai fait des nuanciers pour tout mon matos. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, voilà un exemple de nuancier que j'ai fait. C'est très pratique. Donc, merci à la personne qui m'a dit ça. C'était il y a plus de deux ans. Je ne sais plus qui me l'a dit. Mais en tout cas, merci. O comme... Alors là, n'hésitez pas. Juste, si vous pouvez faire pause. Ou là, vous avez un truc qui vous est en tête. O. La lettre O dans le monde du coloriage. Parce que moi, j'ai galéré. O. À être O. J'ai trouvé au bout de... Au bout de quelques heures. Alors, j'ai choisi outrepasser les règles. Parce que j'ai galéré. Ça se voit, non ? Que ce n'est pas évident. Outrepasser les règles. Parce que, je vais vous montrer un petit exemple de Harry Potter. J'ai vu ça. Et je me suis dit, outrepasser les règles. Genre, j'ai brûlé du papier. Voilà, plein de bouts de papier brûlés. J'ai écrit les répliques d'Harry et de Dumbledore. quand ils sont trop discutés sur les Horcrux. Je kiffe cette scène. Elle est trop bien. Genre, vous voyez là. Vous pensez qu'il a réussi, monsieur, à faire Horcrux ? Bon, je ne vais pas vous lire toutes les répliques, sinon ça me prend une heure. Mais voilà, vous comprenez le concept. Du coup, j'ai outrepassé les règles. Je ne sais pas si c'est clair. Bref, j'ai fait pas ce qu'on pouvait penser. Et surtout dans les Harry Potter, je n'arrête pas d'écrire de merde. Des tâches de café, des tâches de thé, du papier brûlé. Mais enfin, Harry Potter, quoi. Je m'éclate. Donc, outrepasser les règles. P, bien évidemment, vu que je suis une accroquere couleur, Polychromos. Voilà, ils se touchent là, mes bébés. Oh là là, que je les aime. Il y en a aussi là. Il y en a partout. Il y en a 120. Voilà, les Polychromos, quoi. Je suis une fanade des Polychromos. Je les admire, je les aime. Et aussi, les Posca, parce que c'est toujours utile, ces petites choses. J'en ai pas mal aussi, des Posca. Même trop. Trop, trop de Posca. Donc voilà, je les aime. Et pour la question sur 10, quoi ? Pas trop de Posca et t'en as acheté ? Non, c'est pas vrai. C'est pas moi qui ai acheté. C'est mes parents qui s'en fout. C'est-à-dire qu'ils vont acheter la mallette. Vous savez, la grosse mallette de Posca. Voilà. Merci papa, maman. Ils s'en foutent. Donc voilà, Posca, c'est pour ça que j'en ai trop. Parce qu'il y en a, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà. Bref. Q comme question, parce que je me demande toujours quel colorage faire, quelle technique utiliser, quelle technique je peux apprendre, quel crayon je peux utiliser. Enfin, des questions dans le colorage. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez une question en particulier que vous vous posez souvent. Moi, c'est quel colorage je vais faire. C'est tout bête, mais c'est souvent celle-là que je me pose. R comme rangement. Parce qu'il en faut de la place pour tous ces petits matos-là. S comme Sarah Musio. Alors, si je ne mets pas les chromoses dessus. Sarah Musio, pour ce livre-là que j'adore beaucoup qui est un livre jour et nuit donc page noire, page blanche et je trouve le concept trop, trop stylé. Voilà. J'adore ce livre, j'adore cette illustratrice et je trouve que c'est super, super beau. Enfin, vraiment, c'est un très beau livre. Voilà. T comme ta crayon. Parce que sans ta crayon, je pense qu'on serait toutes pas très bien. Voilà. C'est très pratique pour colorier. Donc, c'est un basique, classique. Voilà. Ta crayon. D'ailleurs, il faudrait que je pense à prendre quelque chose d'un peu mieux. Au bout de 3 ans et demi, ça serait pas mal. U comme Uni Ball. Ça, je vous en avais parlé il y a pas mal de temps dans ma vidéo comment gérer un budget coloriage. et depuis que j'ai boycotté le poste câblant il y a presque un an de ça, je me suis remise sur les Uni Ball. Voilà. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an que je suis sur les Uni Ball au lieu d'avoir un poste câblant. V comme vidéo. Voilà. C'est pratique. W comme week-end. Je colorie quasiment tous les jours mais forcément, j'ai beaucoup plus de temps le week-end pour colorier et pour faire mes vidéos aussi. X comme invisible dans l'abécédaire Disney. Voilà. X. Il n'y a pas de personnage X dans l'abécédaire. Pourquoi je le sais ? Parce que je ne trouvais pas de X. Et je cherchais, je cherchais un X et je ne trouvais pas. Et je me suis dit bah tant pis, je vais prendre l'abécédaire Disney et je vais mettre le personnage sur la lettre X. L'arrague totale. Woody, W. Voilà. Et Isma, Y. Il n'y a pas un bug. Isopamy. La lettre X. Voilà. Donc, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Si vous avez un X dans votre collection de coloriages, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, je n'ai pas trouvé. Vraiment, je suis désolée. C'est la seule lettre où j'ai galéré au plus que le O. Voilà. Y, YouTube. Là aussi, c'est très pratique. Et le Z pour le zen. Voilà. Zen comme zen, quoi. Cool. Pas de pression. Coloriage. Détendre. Plaisir. coloriage, quoi. Voilà. Tout simplement. C'est tout simple. J'allais rajouter un truc, mais non. Tout simple. Coloriage, c'est pour se poser. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tag vous a plu. Juste une petite chose pour répondre parce que ça me fait doucement rigoler. Mais c'est pas hyper régulier non plus. Mais parfois, je l'ai vu 2-3 fois là encore sur ma vidéo des Faber-Castell. Certaines personnes me disent oui, mais Célia, là, t'as acheté des crayons de couarelle hyper chères. Est-ce que t'es au courant qu'il y a moins chères ? Ça me fait rire parce que parce que oui, ça fait 3 ans que je collerie. Je ne connais pas tout les crayons de couleur du marché, bien évidemment. Mais je sais pertinemment que si j'achète, enfin, si on m'achète des Faber-Castell Albrecht-Durair qui coûte une petite somme, on peut clairement le dire, il y a forcément moins cher, je le sais. Donc des fois, il y a des gens qui me disent non mais t'es au courant que t'as pris un truc cher là ? Oui, oui, je suis au courant. C'est même mieux. Mais parce qu'en fait, déjà, sachez que ça fait 3 ans et demi que c'est une passion. Donc déjà, je suis passionnée. Donc dès que t'as une passion, t'es plus raisonné. C'est comme assez simple. Et en plus de ça, ce n'est pas une hobby. Voilà, c'est une passion. C'est-à-dire que tu ne peux pas m'enlever le coloriage. En tout cas, à cette période-là de ma vie, ça fait bientôt 4 ans que je colorie, tu ne le retires pas. Sinon, je ne vais pas bien aller du tout. C'est-à-dire que j'ai besoin du coloriage. Ce n'est pas qu'un plaisir. Ce n'est pas genre oh le week-end je vais me détendre. Sinon, si tu me le retires, je le... Non, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de colorier presque tous les jours parce que ça me détend, parce que c'est mon décompresseur, parce que c'est plein de choses pour moi le coloriage. C'est énorme pour moi le coloriage. Et du coup, ça me fait rigoler quand certaines personnes me disent mais tu prends des trucs chers là. Oui, parce que c'est une passion. Voilà, tout simplement. Comme moi, je déteste le maquillage mais au plus haut point. et quand je vois des nanas qu'on flas les maquillages, moi, jamais tu ne me feras acheter une palette de chez Toufait et c'est à 46 euros. Ma palette la plus chère, elle a coûté 11 euros à Yves Rocher et c'est tout. Pas Yves Rocher maintenant parce que j'achète chez Body Shop. Mais voilà, 10 euros chez Body Shop et c'est bon. Jamais, jamais je dépenserais une palette de maquillage à 47 euros. Après, il y a plein de nanas qui le font parce qu'elles sont passionnées. Donc voilà, mais moi, pas du tout. Moi, je préfère acheter des grandes couleurs. Voilà, chacun son truc. En tout cas, juste pour vous faire comprendre que non, en un mois, je n'ai pas acquéri tout ça. Des fois, quand je fais les vidéos de présentation de tout mon matériel, il y en a qui ont fait quoi ? Mais t'as acheté tout ça pour ta vidéo ? Non, ça fait 3 ans que je les ai. Non, non, non. Donc voilà, et surtout, ce n'est pas parce que moi ou une autre a un matériel de ouf que vous devez l'avoir. Surtout, ne jamais acheter parce que quelqu'un l'a acheté. Moi, j'achète parce que je suis passionnée par le coloriage, parce que je sais que je vais vraiment utiliser les crayons de couleurs que j'achète, mais jamais je n'achèterai quelque chose pour le montrer dans le sens où genre ah, regardez ce que j'ai. Non, ne faites surtout pas ça, surtout si vous ne coloriez que par hobby et que ce n'est pas une passion et surtout si le coloriage pour vous n'est qu'un passe-temps. mais si c'est un passe-temps, n'achetez jamais une boîte à 200 balles. Si c'est un passe-temps, ne faites pas ça. Sinon, vous serez dégoûté. 200 balles pour un truc que vous allez utiliser peut-être deux mois. Après, si vous pouvez, faites-le. Moi, je ne suis pas contre le fait de se faire plaisir. Mais si c'est qu'un passe-temps et que pour vous le courage, c'est qu'un détail dans votre vie, ne faites pas ça. voilà. Moi, c'est une part très très importante dans ma vie parce que je l'ai décidé. Et voilà. Mais surtout, ne faites pas ça parce que quelqu'un l'a acheté. Surtout pas. Voilà, je tiens bien à le préciser. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais je ne peux pas acheter ce que tu achètes. Ah, mais je ne te le demande pas. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas par exemple, moi, je ne suis pas du tout feutre. Je sais qu'il y a des très bons feutres. Les tumbo sont dans du très haut de gamme et jamais je ne les achèterai parce que je n'aime pas les feutres. Voilà. Mais il y en a qui les ont et c'est vrai que ça fait rêver des fois. Mais je ne vais pas les acheter pour dire que je les ai. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir des polychromos en double. C'est plus pratique. Donc voilà. Donc surtout, voilà, je voulais aussi faire passer ce message-là de qu'importe votre matériel. L'important, c'est que vous y preniez du plaisir. encore plus bas si c'est qu'un passe-temps. Surtout, il faut bien voir la nuance entre ces choses-là. Voilà. Donc juste un petit aparté. En tout cas, j'espère que ce tag vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut !